... On n'en a toujours pas fini avec le feuilleton à faire à Djavan. Après trois jours de garde à vue du roi du poulet soupçonné de trafic de drogue, le procureur de la République fait son apparition ce lundi. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embattement. Il n'était que deux. Des propos quant au fait de contredire les avocats du chef des patrons du Bénin. Pour ces derniers, le procureur s'inscrit en contre-vérité. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs dont les deux évoqués qui ont été débarqués au port du Cotonou le V6 octobre 2016. Sur les deux conteneurs à cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime, à l'insu de la société commune. Il s'agit précisément du conteneur dont les serrées d'origine ont été violées et remplacées et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution à poser est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Les avocats ont également déclaré inexactes les propos du procureur qui font état d'une déclaration sommaire déposée par la société commune afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des dix conteneurs. La soirée du lundi aura connu l'arrivée de l'épouse de Sébastien Adjavan. Plus tôt dans la journée, le prévenu a reçu la visite des syndicalistes qui ont affirmé qu'il est en bonne santé et a le moral bien haut. Selon les avocats de Sébastien Adjavan, sa garde à vue devrait prendre fin ce mardi soir. Le premier ministre français Manuel Valls est en visite à Abidjan où il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Lors d'un entretien accordé à la presse, il s'est défendu d'être venu soutenir le chef de l'État ivoirien dont le projet de révision de la Constitution est mal engagé. Ce n'est peut-être pas un soutien, mais les propos de Manuel Valls sur le référendum s'y apparentent bien. Il avait fait le temps pour la Côte d'Ivoire, pour sa réconciliation, pour la paix et pour son développement, mais de le faire pendant qu'il y avait ce référendum. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire, sinon je sais que c'est une étape importante que vous avez souhaitée pour la Côte d'Ivoire. Les affaires étaient également au menu de cette visite du premier ministre français, occasion de signature de plusieurs accords économiques ainsi que l'inauguration d'une station de traitement d'eau devant approvisionner près de 1,5 million de personnes en périphérie de la capitale ivoirienne. Il y a eu beaucoup de progression, avec, disons, des investissements, ou un stock d'investissement de 1 500 milliards de francs citesurs en 2014. Mais en termes de flux d'investissement, la France qui était, avec le premier an en 2014, l'a perdu en 2015. Donc, on peut dire, on peut le faire. La visite du premier ministre français intervient alors que l'opposition à Alassane Ouattara semble avoir gagné la bataille autour de la révision de la Constitution ivoirienne. En attendant les résultats officiels du référendum de dimanche, on s'attend à une faible participation, ce qui serait un échec pour le pouvoir d'Abidjan. 6 corps de militants de l'opposition tués en septembre lors de manifestations contre le président congolais Joseph Kabila ont été exposés publiquement lundi à Kishasa, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti de l'opposant Etienne Tisekedi. Environ 2 000 militants de cette formation politique se sont rassemblés sur le lieu des funérailles où les 6 cercueils de couleur blanche couverts du drapeau blanc-bleu-rouge-jaune de l'IDPS ont été exposés. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous sommes venus lever les corps que le régime a tués, lâchement et sauvagement. Donc nous ne pouvons que constater la barbarie de M. Kabila et ses ouailles. Nous allons enterrer ces corps que le régime a tués. C'est tout ce qu'on peut dire. Dans un communiqué lundi, le vice-gouverneur de la capitale congolaise Clément Bafiba a rappelé la mesure consistant à différer jusqu'à nouvel ordre tout rassemblement, toute manifestation à caractère politique à Kinshasa. La RDC est minée par une crise politique profonde liée au report de la présidentielle qui devait se tenir cette année mais qui a été reportée à avril 2018 par un accord signé en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. qui ne vient. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501